Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième web formation Ma liberté est une succession d'objectifs atteints C'est la thématique que nous allons voir ensemble aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous partager 5 étapes pour que vous puissiez passer de l'idée à la concrétisation et au plan d'action qui va vous permettre de réaliser vos objectifs, vos rêves puisque en fait les rêves ce sont des objectifs datés et à partir du moment où vous passez à l'action vous pouvez réaliser tous vos rêves Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui Hop là, petit problème de slide, hop c'est pas grave on va y aller Est-ce que vous m'entendez tout d'abord pour commencer et est-ce que vous apercevez correctement l'écran ? Je vais en profiter pour me présenter Je m'appelle David Valsimachinan pour ceux qui ne me connaissent pas Et lors de ces web formations j'ai vraiment envie d'interagir avec vous Je vous invite à indiquer dans le chat si vous êtes présent Si vous regardez la rediffusion et bien il vous suffit d'observer, de mettre en pause la vidéo lorsque vous aurez besoin de plus de temps pour les exercices Alors est-ce que vous m'entendez correctement ? Est-ce que vous me voyez ? En tous les cas est-ce que vous voyez l'écran ? Est-ce que vous voyez mon visage, ma photo sur l'écran ? Bonjour Super Ok Thomas, bonjour Thomas Génial Bonjour Anne Bonjour Elodie On a l'impression que Enfin en tous les cas j'ai l'impression que ce sont les mêmes personnes que la dernière fois En tous les cas pour Elodie Elodie je pense que vous étiez présente lors de la première web formation Ok super, en direct en tout cas Ok nous allons y aller Alors premièrement prenez de quoi vous hydrater Personnellement j'ai un peu de thé à côté de moi Je vais pouvoir m'hydrater en même temps que vous Ensuite coupez toutes les sources de distraction D'ailleurs j'y pense, je vais mettre mon smartphone en mode silencieux Pour éviter d'être distrait et d'être pleinement concentré Donc je veux être pleinement concentré pour cette web formation Numéro 2, passer de l'idée au plan d'action concret Troisième chose, prenez des notes et s'il vous plaît Passez à l'action, c'est le principal pour moi que vous passiez à l'action Vous avez, même si vous mettez une seule chose en application aujourd'hui C'est le principal pour moi, j'ai vraiment hâte que vous puissiez concrétiser vos objectifs Au travers de cette web formation Alors, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt pour cette deuxième web formation ? En tous les cas moi je suis vraiment chaud On va dire ça comme ça, on va utiliser le mot Chaud, chaud patate comme je pourrais dire Avec mon joli accent belge Et on y va, on y va, c'est parti Première chose que nous allons faire Et ça va devenir une habitude pour ceux qui suivent les web formations de ce cycle C'est que nous allons fêter ensemble nos succès Je vous demande de prendre une minute Pour repenser à toutes ces choses positives que vous avez déjà réalisées précédemment Toutes ces choses positives que vous avez réalisées par le passé Pensez pendant quelques secondes A tout ce que vous avez déjà concrétisé A tous les succès, à toutes les réussites Que vous avez déjà eues dans votre vie Félicitations pour ces succès Félicitations pour ces réussites Vous pouvez être fier de vous Parce que même si aujourd'hui vous ne vous sentez pas A la hauteur de ce que vous attendez de votre vie Et bien vous avez malgré tout réussi des choses par le passé Et vous devez en être fier Soyez fier de votre passé Et sachez que le passé vous permet d'agir sur le présent Pour impacter positivement votre futur Et donc à partir d'aujourd'hui Ayez cette formule en tête Le passé va me permettre et m'aide à agir aujourd'hui A prendre des décisions aujourd'hui Pour pouvoir influencer positivement mon futur Alors c'est parti pour la deuxième web formation Je souhaite vous rappeler que vous avez trois choix possibles aujourd'hui Rapidement Soit vous faites des actions normales Et vous vous dirigez vers une vie normale Soit vous réalisez des actions négatives tous les jours Et vous vous dirigez vers une vie pleine de regrets Et la troisième possibilité C'est celle que je vous propose aujourd'hui C'est d'agir quotidiennement positivement sur votre vie Pour atteindre une vie plus positive Ou une vie plus Et vous mettez le mot qui vous convient Une vie plus heureuse Une vie plus sereine Etc Alors nous allons passer de l'idée Au plan d'action concret En cinq étapes Premièrement les idées Deuxièmement le pourquoi Troisièmement les étapes De cette idée De ce plan d'action Troisièmement l'analyse Et cinquièmement le plan d'action Alors on y va Nous allons commencer par les idées Et pour ceux qui ont assisté à la web formation la semaine passée Vous savez à quel point je souhaite Vous apporter du concret Au travers d'exercices Pour moi c'est bien plus qu'une web formation Il s'agit vraiment d'un atelier en ligne Que vous pouvez revisualiser Que vous pourrez revisualiser en vidéo Et vous aurez un cahier de travail Qui vous permettra d'avancer Et de faire les exercices concrètement Alors par rapport aux idées Que vous pourriez avoir Ou que vous avez envie de concrétiser Sachez que vous détenez déjà L'idée de votre siècle Si je fais entre guillemets Le parallèle avec le dicton Qui dit Je veux trouver l'idée du siècle Sachez qu'en fin de compte Vous avez Toutes des idées Qui ont une certaine valeur Ce qui compte Ce n'est pas d'avoir l'idée Ce qui compte ce n'est pas d'avoir l'idée C'est bien De placer des actions Pour concrétiser Cette idée Donc avoir une idée C'est bien beau Mais mettre des actions en place Persévérer dans le temps Avoir des objectifs bien clairs Et une vision bien claire De cette idée Et de ce résultat Que vous souhaitez atteindre C'est ça qui fait la différence Ce n'est pas juste le fait D'avoir l'idée Sachez d'ailleurs Que l'idée que vous avez A l'instant Et bien Très certainement Que des dizaines d'autres personnes A travers le monde L'ont en même temps que vous Et ce sont les actions Que vous allez mettre en place Qui feront la différence Un exemple concret Que je cite souvent C'est vrai que c'est bateau Mais peu importe Facebook n'est pas Pas le premier réseau social Avant cela Il y avait MySpace par exemple Il y avait d'autres sites Qui avaient pour objectif Et qui permettaient De mettre en relation Des personnes D'accord Pourtant Facebook a fait la différence De par ses actions En tous les cas Mark Zuckerberg Avec son idée Et puis Toutes les équipes Qu'il a pu créer Il a pu s'entourer Et vous allez le voir Tout à l'heure Comment vous aussi Vous pouvez vous entourer Pour passer de votre idée A des résultats concrets Premier exercice Que je vous propose Aujourd'hui Prenez le temps De le réaliser Je vais vous laisser Quelques minutes Pour vraiment Que vous puissiez Prendre le temps De réaliser Chacun des exercices Exercice 1A Listez toutes les idées Que vous aimeriez Concrétiser Et ce Sans vous censurer Allez-y Lâchez-vous Vous avez très certainement Déjà eu des idées Par le passé Reprenez vos notes Reprenez vos cahiers Reprenez tout ce que vous avez Déjà pu noter Et comme idée Et sortez tout cela Mettez tout cela Sur le papier Dans le cahier de travail Que vous avez à votre disposition Si vous n'avez pas Le cahier de travail Envoyez-moi simplement Un email L'adresse apparaît Sur chacun des slides Ou en tous les cas La plupart des slides Vous pouvez me contacter Pour toutes les questions Que vous avez N'hésitez pas C'est fait pour cela J'ai parlé un petit peu En négatif Mais ce n'est pas grave Ok go Quelles sont les idées Que vous souhaiteriez réaliser Notez-les Dans le tableau De votre cahier de travail Je vous propose De garder le tableau 1A Et de compléter celui-ci Avec les nouvelles idées Qui vont émerger Lorsque vous verrez Les images qui vont suivre D'accord Donc prenez le temps Je vous laisserai A chaque fois Deux minutes Entre la première image Et la suivante Et comme cela Vous allez pouvoir Pendant deux minutes Noter toutes les idées Qui vous passent par la tête Rappelez-vous Aucune censure Toutes les idées Sont bonnes Lâchez-vous C'est le moment Vraiment lâchez-vous Notez toutes les idées Qui vous passent par la tête Lorsque vous voyez Les images qui vont suivre On y va Je vous invite vraiment A noter toutes les idées Lorsque vous voyez Cette image Ok Nous allons passer à une autre image Et je vous invite à Poursuivre l'exercice Tout simplement En complétant Votre liste d'idées A tout ce que vous aurez envie De concrétiser Sans vous censurer Cette fois-ci Cela se passe Avec le son Et donc Nous allons Regarder ensemble Je vous propose D'écouter Le son suivant Et d'indiquer Toutes les idées Qui vous passent Par la tête Je vous expliquerai Après En quoi consiste Exactement L'exercice De créativité Que nous sommes En train de faire À quoi vous Soyez Vers 여기에 Toutes les idées Tuênes Le son Tuęgh Pardes Tu t'es Ok, super, alors je vous invite vraiment à refaire l'exercice demain pour compléter votre liste 1A, donc la liste de l'exercice 1A, plus vous aurez d'idées, plus vous allez pouvoir les utiliser dans votre projet. Et donc vous allez voir, maintenant nous allons passer à un exercice suivant qui va vous permettre au fur et à mesure du processus d'arriver à un plan d'action concret. Donc on passe de l'idée au plan d'action concret. Si vous désirez aller plus loin, vous pouvez également aller sur Google et taper tout simplement exercice de créativité. Vous en aurez une série et vous pourrez vraiment aller beaucoup plus loin dans la recherche d'idées. Vous pouvez également participer à des ateliers, j'en organise de temps en temps et puis il y a plein d'autres personnes qui en organisent très certainement dans votre région. Pour information, vous pouvez aller sur pixabay.com et unsplash.com pour trouver des idées d'images et donc vous allez pouvoir en sélectionner une dizaine et puis faire l'exercice seul ou avec votre équipe ou avec votre entourage. Il y a également Pinterest et Tumblr.com qui sont deux sites de photos. Et alors le site sur lequel j'étais par rapport au son, et bien sur freesound.org, vous pouvez vraiment comme cela utiliser des exercices de créativité pour trouver beaucoup plus d'idées et d'avancer. Alors c'est par la suite. Alors petit aparté, ayez un carnet avec vous, parce que sachez qu'une idée c'est volatile. Vous allez avoir peut-être l'idée qui va changer votre business et si vous la perdez, et bien c'est un peu dommage. Donc moi personnellement j'ai un carnet ou j'ai mon smartphone et quand j'ai une idée, je la note directement dedans. Comme ça je ne l'oublie pas, parce que voilà la vie fait que, et bien on oublie parfois parce qu'il y a d'autres choses qui viennent embrouiller notre esprit. Et donc c'est dommage de perdre cette idée qui peut changer votre business. Nous allons maintenant passer au pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie de concrétiser ces idées ? Et vous allez voir que dans le processus c'est important de se poser cette question, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de persévérer dans le temps. Je le répète souvent, car c'est important, il faut que vous soyez animé, il faut que vous donniez du sens à vos actions. C'est une erreur de se dire, ok je vais faire ça, mais je ne sais pas pourquoi, je vais le faire parce que voilà, j'ai envie de le faire. Pourquoi pas si vous êtes quelqu'un qui fonctionne de manière intuitive, sachez cependant que sans raison, sans pourquoi, vous n'allez pas aller au bout des choses. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été comme ça pendant tout un moment et cela m'arrive encore parfois. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de lister quelles sont les priorités pour vous ces prochains mois. Je vais directement vous donner un exemple. Par exemple, vos priorités pourraient être de gagner de l'argent pour nourrir votre famille, de perdre 10 kilos pour améliorer votre santé, de reprendre du temps pour voir vos amis, ou encore de rencontrer des personnes inspirantes. Prenez le tableau de l'exercice 2A et indiquez quelles sont vos priorités pour ces prochains mois. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser ces prochains mois ? Qu'est-ce qui est important pour vous ces prochains mois ? Qu'est-ce qui est même prioritaire pour vous ces prochains mois ? Se-çe-case, qui est-ce que vousữ sur tes prochains mois ? Merci.